Bonjour. Mon nom est Sambala et ceci est mon co-capitaine Toby. Comment ça va, hein? Comme vous le savez tous maintenant, un out of town est nommé Nehemi, est venu récemment à Jérusalem, et a commencé à remuer les juifs locaux. La raison pour laquelle nous avons demandé cette réunion, est d'annoncer que notre peuple, a décidé de déclarer la guerre à Nehemi, et ses co-conspirateurs juifs. Ton peuple? Excusez-moi. Vous avez dit que notre peuple, a décidé de déclarer la guerre. C'est exact. Darn Totin. Pouvez-vous nous dire qui sont vos collaborateurs? Qui sommes-nous? Oui. Quelle nation que vous représentez? Oui. Bien sûr. Nous représentons les Oronites. Non, nous n'avons pas. Nous représentons les Ammonites. C'était mon idée depuis qu'il a été l'idée de moi et je suis un Oronite. Qu'est-ce que je suis, Fouaché? Vous m'excuserez de le dire? Mais il ne semble pas que vous avez donné à cette déclaration de guerre beaucoup réfléchie. Comment voulez-vous un coup dans l'œil? Ce que mon co-capitaine Toby essaie de dire, c'est que nos forces sont multiculturelles et diversifiées. Mais nous sommes unis dans notre opposition à l'étranger, et de Néhémie c'est que conspirateur juif. Pouvez-vous nous dire ce que Néhémie a fait pour provoquer une déclaration de guerre? C'est un juif. Quoi d'autre avez-vous besoin de savoir? Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que Néhémie n'est pas un résident local. Il est de la capitale des Medes et des Perses. Il est venu ici sans notre permission. Et maintenant, sans notre permission, il a commencé à reconstruire le mur autour de Jéusalem. Pouvez-vous nous dire pourquoi Néhémie a besoin de votre permission de faire quelque chose? Vous voulez une lèvre grâce? Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que nous étions ici en premier. Vous venez de nous dire que Néhémie a commencé à reconstruire le mur autour de Jérusalem. C'est exact. Qui a construit le mur autour de Jérusalem à l'origine? Je ne sais pas. Qui s'en soucie? N'étaient-ce pas les Juifs eux-mêmes qui ont construit le mur autour de Jérusalem, en premier lieu? Oui. Mais ce n'était tant auparavant. Mais ils ont déserté l'endroit. Nous avons été ici pendant des années. Nous avons des droits d'esquadères. Ce que vous donne des droits d'esquadères? Excusez-moi. Permettez-moi de cette façon. Jérusalem et ses environs sont régis par l'Empire Medo-Pers. Avez l'Empereur donné la terre à vous? Eh bien, non. D'autre part, Néhémie arriva à Jérusalem avec une lettre de l'Empereur de donner aux Juifs le droit d'occuper et de reconstruire Jérusalem. Il ne? Je ne savais pas ça. Excusez-nous pour un moment. Nous aimerions modifier notre déclaration de guerre pour en faire une déclaration de de la construction violation du code. Violation du code du bâtiment? C'est exact. Quels codes du bâtiment sont Néhémie et les Juifs violés? Avez-vous vu ce qui reste du mur autour de Jérusalem? Ce n'est rien que des ruines. Rien que des décombres. Il n'existe aucun moyen les Juifs peuvent construire un mur sur la sécurité et juridique des décombres. Eh bien, apparemment ce n'est pas tous les décombres. Aux dernières nouvelles, Néhémie a dit que son mur a été restauré à plus de moitié de sa hauteur normale. Les cons. Ils ne peuvent pas à ça. Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que nous, et nos gens de diverses cultures, qui vivent autour de Jérusalem, t'ils prendre sur nous, pour tester le mur à différents endroits autour de la ville, et voir si elle est structurellement saine. Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que nous, et nos gens de diverses cultures, qui vivent autour de Jérusalem, t'ils prendre sur nous de faire tomber le mur là où nous le pouvons. Ce n'est pas tout à fait comme je l'aurais dit. Mais en tant que citoyens concernés, nous devons veiller à la paroi, respecte le code du bâtiment. Avant d'aller essayer d'abattre le mur. Vous devriez savoir que Néhémie est sage de votre intrigue. Showming? Était-ce une insulte? Souhaitez-vous sortir et de le dire? Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que nous sommes intéressés à la paix et l'harmonie, tout autant que n'importe qui. Pouvez-vous nous dire quelle mesure, notre bon ami Néhémie a employé pour repousser une attaque sur le mur? Selon mes sources, après que le mur ait passé à mi-hauteur, Néhémie, a changé la stratégie de renforcement. A partir de maintenant, seulement la moitié de la population active, va travailler sur la reconstruction de la paroi. L'autre moitié sera à l'affût d'arc, de flèches, délancer des épées pour repousser une attaque. Excusez-nous pour un moment. Nous aimerions modifier notre déclaration de la construction violation du code pour en faire une invitation amicale à Néhémie à venir d'avoir des pourparlers de paix avec nous. Ouais. Les pourparlers de paix. Nous allons rencontrer Néhémie sur terrain neutre. Oui. Selon notre prophète local, il y aura des siècles de paix à venir, si Néhémie viendra au pourparlers de paix. Mais il doit venir tout seul, et qu'il doit venir sans armes. Selon notre prophète local. Néhémie prédit que vous essayez cette astuce. Une astuce? Vous pensez que c'est un truc? Je vais vous montrer un truc. Ce que mon co-capitaine essaie de dire, c'est que nous sommes intéressés à la paix et l'harmonie. Nous avons mis en quatre pour accueillir Néhémie et les Juifs. Mais il est évident que Néhémie et les Juifs ne sont pas intéressés par la paix. Par conséquent, nous aimerions retirer notre invitation amicale à Néhémie de venir aider pour parler de paix avec nous. C'est exact. Il est une invitée. Et nous aurons des pourparlers de paix sans lui. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright. Merci d'avoir regardé cette vidéo !